Salut à tous, une petite vidéo qui sera, dirons-nous, aussi valable sur son plan scientifique, pour concerner les statistiques, que les sondages dont on vous appreuve à longueur d'année. En clair, c'est un peu une vidéo pour de l'humour et aussi peut-être pour faire prendre conscience de certaines choses. Vous savez, je critique souvent les travers du monde du libre, et dans l'épisode bonus numéro 2 de ma série Le Monde du Libre part en bip, je disais ceci. Le prétexte fallacieux du choix, pourquoi il ne bouge ? Et j'expliquais qu'on arrivait, avec le choix à outrance, à ce qu'on appelle la loi de Hick-Hickman, qu'on pleurise ainsi, plus l'utilisateur a de choix, plus il prend le temps à se décider. En clair, trop de choix, fini par tuer le choix. Pour prendre un exemple, aller dans un grand magasin, au rayon lessive, il y a combien de lessives différentes ? Toute forme de présentation confondue ? Une tripotée ? Et combien de lessiviers ? Deux ou trois ? A peu près ? Il y a un Keul, il y a Procter & Gamble, peut-être un 3ème ? On peut prendre un autre exemple, avant que j'attaque la vidéo. Au début des années 80, quand le PC est sorti, il y a eu des clones d'applications à confère, et il n'y avait pas que l'Intel 8086 qui a été utilisé. Il y avait du NEC, après il y a eu de l'AMD, il y a eu du Sirix, et maintenant, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, qu'est-ce qui reste comme fondeur en X86 ? AMD, Intel, Sirix a disparu, VIA, Vivot. Donc, on a du choix, oui, mais entre deux. Ce n'est pas un énorme choix, mais moi il y a encore du choix. C'est un choix contraint, en quelque sorte, mais on ne se retrouve pas avec un pseudo-choix, avec 15 marques de processeurs, alors qu'il avait été en face avec un seul fondeur. Bref, donc, je me suis dit, on va appliquer ceci au monde des distributions. Oui, on va parler du sujet qui fâche, la pléthore de distributions. Qu'il y ait des distributions qui servent à quelque chose, ne servent pas à des applications, pour des distributions applicatives, comme pour du serveur web, du serveur de courrier, du serveur de... des pare-feux et compagnie. Pas de problème, ça je le comprends très bien, parce qu'il y a besoin de distribution spécialisée. Mais dans le domaine, dirons-nous, purement bureautique, ce que l'utilisateur lambda, la cible d'utilisateur lambda, on est vraiment dans un pléthore. Mais est-ce que cette pléthore n'est pas, en quelque sorte, artificielle ? Parce que si on prend le dernier bulletin de DistroWatch, si on regarde, il y a depuis 15 ans, parce que ça fait 15 ans que DistroWatch existe, il y a eu 885 distributions indexées, il y en reste un peu plus de 300 encore vivantes, clairement encore actives. En gros, on dirait les 3 huitièmes. Ce n'est pas grand-chose, hein ? 3 huitièmes. Ça fait... Je vais faire un calcul... De tête, j'aurai un petit doute, donc je vais faire un calcul rapide à la calculatrice. Alors, accessoire, calculatrice. Donc, nous avons dit que nous sommes dans les 3 huitièmes. Alors, il y en a pas... Alors, 3 huitièmes, ça va faire des 30% à peu près. En gros, il reste 38% des distributions ayant existé sur les 15 dernières années encore en vie. Ça pique. Bon, si on compte les 52 qui sont dans le coma plus ou moins profond, on va dire qu'il en reste à peu près dans les 40% de leur vie. Enfin, dans les 38-39% encore en vie. Vous connaissez beaucoup de domaines où il reste au bout de 15 ans 39% des acteurs en vie ? Moi, pas vraiment. Mis à part l'époque des start-up, je ne vois pas vraiment. On voit quand même qu'il y en a près de 200 qui sont choisis d'attente, certaines depuis des années, et 51 qui n'attendent qu'une chose à pouvoir être évalués. C'est quand même énorme. Mais combien il y a de doublons, triplons et quadruplons dans tout ça ? C'est simple à savoir. On va sur la liste, on va sur la page recherche. Et on peut rechercher en fonction de l'environnement, de la base, du processeur et compagnie. Donc, ce que je vais faire, voilà, on va prendre, je vais faire quelque chose de tout con, comme pendant des années, on nous a vendu le principe Ubuntu égale distribution pour débutants. Je vais prendre Ubuntu. Peu importe, sur la liste ou autre, je vais prendre Ubuntu. Pour, il y a des modèles, pas que je vais mettre, architecture. Bon, les architectures, il y a certaines architectures qui sont presque plus utilisées, donc, je vais rester classique. Et on verra après, on décortique encore un peu l'ensemble. Et pour les tests, voilà, je vais prendre Ubuntu plus GNOME, plus Masspart, plus XFCE, plus NAMOD, et plus Maté Desktop. Sachant qu'il y a quelque chose comme 309 distributions. On va voir combien représentent ces 5 lignes. Donc, on va commencer par Ubuntu plus GNOME. Et on va dire l'interface GNOME. Voilà. Et on fait, moi je pense déjà à Ubuntu plus GNOME, c'est logique. Donc, il y a Linux Mint, qui apparemment propose une version GNOME, première nouvelle. Zorin OS, Black Lab, Ultimate Edition, Trisquell, Ubuntu Desktop Pack, PopOS, Pingui. 12 réponses. Waouh ! Ça en fait déjà 12. Donc, mis à part la PopOS qui est spécifique à System76, parce que c'est sa propre version, le reste, le reste, qu'est-ce qui est différent entre une Zorin, une Pinguï ? Je ne vois pas, quoi. Il y a déjà 12 réponses. Et là, on regarde quand même, on s'aperçoit déjà que, déjà, on dépasse la 50e place du cassement de clérosité dès la 3e réponse. Ça pique un peu. Donc déjà, on a 12 réponses. On va prendre avec KDE Plasma. Et on fait la recherche. Bon, moi, je penserais directement KDE. Enfin, Kabuntu. Mais non, il vient en deuxième position. D'abord, il y a KDE Union. Et là, on en a quand même 6. Quelle est la différence entre une FacePire et une Black Lab, par exemple ? L'utilisateur est paumé au début. Mais il y a des différences. Mais il y a 6 réponses déjà. Donc ça nous fait déjà 6 de plus. Alors que peut-être, la plus logique, c'est-à-dire, autant se limiter à Kabuntu et KDE Union. Le reste, quel intérêt ? Ensuite, on va continuer. On va remplacer par, nous avons dit après que je voulais, hop, ça, c'est pas ça. Je voulais XFCE. Donc, on va prendre XFCE. Et zut. Voilà. XFCE. Par la chose, je me suis préparé qu'il va en répondre Zubuntu. Elle ne vient qu'en cinquième position, Zubuntu. Et encore Linux Mint. Et déjà, je n'ai pas loin de 23 réponses. Alors que j'aurais pensé directement à Xubuntu. XFCE plus Xubuntu. Sa première réponse qui s'aurait venu à l'esprit. Mais je ne pensais pas qu'il y avait 23 qui me répondraient. 23 putain de réponses pour un seul duo. Est-ce qu'il y a besoin de 23 réponses ? 23. Donc, au bout d'une piscine amande, ça c'est sûr et certain, il y a Linux Mint. Parce que c'est la base de Linux Mint. Donc, on va voir ce que ça donne. 8 réponses. Ah, quand même. 8 réponses dont la mochissime est ultra chargée en PPA vers un OS. Nous avons dit 8 réponses de plus. alors qu'on s'entendrait à 2, 3 réponses, pas 8. Et enfin, Ubuntu plus Maté next stop. Donc, moi je dis automatiquement Ubuntu Maté. C'est la principale. On va voir ce qu'il y a maintenant répondu une autre fois. 16 réponses. Là, je dirais 12 et 16. On doit à peu près d'un 60 à 70 réponses. Ne serait-ce qu'avec 5 possibilités et uniquement par essai sur Ubuntu. Ça fait déjà environ, on va dire, un bon quart des nombres de distribution en vie. Alors que je me suis limité aux principaux environnements de bureau. Donc, 12 et 6, 18, 41, 41, 41, 41, 8, 49, et 16, 65. Je vérifie que je ne suis pas gouré de tête. 12 plus 6 plus 23 plus 8 plus 16. 65 distribution en prenant de base Ubuntu et 5 principaux environnements de bureau. 65 réponses. Vous ne pensez pas que c'est un peu beaucoup ? Moi, je trouve que c'est énorme. Après, qu'il y ait besoin des différences par rapport à des nombres ? Je veux bien ! Mais quand même, 65 réponses, ça fait énorme ! Ça fait un cinquième du total ! Ouille ! Donc, si un jour Ubuntu disparaissait, il y a un minimum un cinquième du total des distributions qui passerait la marge gauche en même temps. Et ça piquerait pas mal ! Bien sûr, ce ne sont pas des statistiques qui valent grand-chose, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience d'une chose. C'est bien beau de dire le choix, le choix, le choix, mais quand on se retrouve avec les 5 principaux environnements de bureau et une base Ubuntu avec 65 réponses, bon, bien sûr, il y a des doublons, mais quand on arrive à 65 réponses en comptant les doublons, ça pique. Alors, bien sûr, 65 est un peu excessif, mais quand même, ça pique pas mal ! Parce qu'il y a toujours une expérience de compagnie. Mais, attendez, ça pique ! Ma remarque par rapport aux distributions, ça pique. Alors, 65 réponses sur 5 recherches différentes, 65 réponses. Il y a des doublons qui reviennent, toujours les mêmes réponses. Mais quand même, ça pourrait effrayer quelqu'un. Pas mal ! Ça fait vraiment peur ! Donc, on va dire peut-être qu'il y aura une quarantaine de réponses différentes au total. Une quarantaine, ça fait déjà quand même un huitième du total des distributions en vie. Et si on prend toutes les distributions uniquement basées sur Ubuntu, Ubuntu plus tout le reste. On ne va pas préciser... Si on prend Ubuntu, on arrive à... 66 réponses. Je ne vais pas très loin. Un quart de la base de DistroWatch, c'est du Ubuntu. Oui ! Ça pique un peu, quoi. Donc, qui ait besoin de choix ? D'accord. Mais là, vous avez vu, avec des simples recherches, on se retrouve avec une distribution qui se ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y a peut-être des différences subtiles. Mais est-ce que la plupart servent à quelque chose ? Je pose juste la question. Je ne prétends pas avoir la réponse. C'est des statistiques pour le LOL, comme je l'ai précisé. Mais on finit par s'apercevoir que trop de choix finit par tuer le choix. quand on se retrouve avec 15 réponses... Je ne sais pas de bêtises. Quand on se retrouve avec Ubuntu et Maté et 16 réponses différentes, ça fait peur. Parce que moi, Ubuntu plus Maté, c'est Ubuntu Maté. À la limite, Linux Mint Maté. C'est tout. Ce n'est pas la machin disée par 3 péquins au fin fond du Tibet oriental. Je ne sais pas le Tibet oriental, mais c'est comme ça pour prendre l'exemple. Après, vous voyez. Mais je vais juste montrer ça. On dit le choix, le choix, le choix, d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas un faux choix ? C'est fini pour cette vidéo. Désolé pour le côté un peu artisanal de l'ensemble, mais j'avais envie de vous montrer que parfois, on surestime le choix qui peut exister. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! ! Je vous dis